Je me présente devant vous, à l'âge de 52 ans, et pourtant, je suis née il y a seulement 4 ans. Alors l'équation peut sembler, après ma bord, un peu bancale, un peu incohérente, mais je vais vous en développer l'inconnu qui en fait partie, et vous allez pouvoir constater que son résultat est très juste. J'ai donc derrière moi 48 années en mode survie, 48 années de souffrance, de frustration, qui ont bien heureusement laissé place à une existence paisible et heureuse. J'aurais pu me reconstruire par le biais de la psychothérapie classique, mais c'est sur le chemin de la spiritualité que j'ai découvert ma délivrance. J'ai trouvé des notions similaires, parfois très identiques à la psychologie dite classique, et qui m'ont accompagnée durant de nombreuses années dans une sincère et profonde introspection. Einstein disait, « On ne peut résoudre un problème avec le mode de pensée qu'il a engendré, or il me fallait trouver une formule, une équation, une solution, qui me permettrait de comprendre tous ces événements douloureux qui avaient traversé mon existence, afin de pouvoir les accepter. » Parce que, qu'est-ce qui fait mal ? Ce qui fait mal, c'est l'inconnu, justement. Ce qui fait mal, c'est la question restée sans réponse. Ce qui fait mal, c'est la résistance face à des événements qu'on ne peut ni contrôler ni maîtriser. Ce qui fait mal aussi, c'est cet état de névrose permanent dans lequel on se maintient lorsqu'on est persuadé et qu'on n'a pas d'autre choix que de subir. À travers diverses lectures, j'ai véritablement réussi à faire un saut quantique qui m'a permis de voir les choses sous un autre angle. En physique quantique, on nous apprend qu'un résultat dépend du point de vue de l'observateur, et c'est ainsi que j'ai pu transformer mon passé, choisir un avenir, passer de l'état de victime à celui de créateur, et basculer d'une position ancrée dans un fatalisme pont blanc, à un état de liberté totale. Mais surtout, j'ai compris. J'ai compris d'où provenait cette méprise qui m'avait insidieusement menée jusqu'au chaos, dans lequel j'ai failli à plusieurs reprises perdre la vie. Lorsqu'on est en mode survie, ça fait mal, très mal, et on n'a qu'une envie, c'est que cela cesse. Cette méprise, ce malentendu, les trois quarts de la population le font, et il n'est pas spécifique à un parcours particulièrement compliqué ou difficile, même si certaines épreuves sont particulièrement déterminantes. En ce qui me concerne, pour poser le tableau, j'ai été abandonnée à l'âge de deux ans, puis j'ai connu l'orphelinat jusqu'à mes cinq ans et demi, où là, une famille dont je porte le nom est venue m'adopter. Alors, une famille avec une lignée prestigieuse, une famille avec des valeurs, avec le sens profond du devoir, de la droiture, mais également une famille qui avait la particularité de penser, d'estimer, que l'amour est une faiblesse. Partant de là, il n'était pas à même de manifester une quelconque affection. Et on comprend que de par mon jeune parcours, j'étais une petite fille très en manque d'affection, très en demande d'amour. Alors, j'observais ce qui se passait autour de moi, et j'étais témoin avec envie des relations entre les parents et les camarades de classe à la sortie d'école. C'était des câlins, des effusions de tendresse, des démonstrations affectives. Mais moi, je ne connaissais pas tout ça. Moi, je n'y avais pas droit. Et je me demandais bien pourquoi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait mal, c'est la question restée sans réponse. Alors, cette réponse, je suis allée la chercher. J'ai fait mes propres déductions et j'en suis arrivée à la conclusion que si je n'y avais pas droit, c'est que tout simplement, je ne le méritais pas. D'ailleurs, si j'avais été abandonnée, c'était bien parce que je ne méritais pas d'être aimée. Mon père, mon père adoptif, avait pour habitude de me dire une phrase régulièrement qui me confortait dans cette conclusion. Il me disait, Aline, dans la vie, on ne t'aimera jamais pour qui tu es, mais uniquement pour ton nom ou tes boucles blondes. En réponse à cette phrase, je me suis très vite mariée à l'âge de 18 ans pour faire disparaître ce nom et durant des années, je me suis coloré les cheveux et surtout lissé ces fameuses boucles afin de les faire disparaître comme une fuite désespérée en vue d'exorciser cette terrible sentence. Lorsque mon père est décédé, j'ai osé demander à ma mère « Mais pourquoi ne m'avez-vous jamais manifesté d'affection ? » Ma mère a eu cette réponse très percutante. Elle m'a dit, « Aline, nous n'étions pas là pour t'aimer, nous étions là pour t'éduquer. » Alors, à mon sens, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, mais j'ai compris avec le recul qu'un sens exacerbé du devoir asphyxiait la spontanéité de l'élan. Lorsqu'on est dans la maîtrise, dans le contrôle, les apparences, on se coupe, on se sépare de la spontanéité du mouvement. Or, l'affect est du domaine de l'impulsivité. On ne calcule pas avant de manifester son affection. C'est une impulsion spontanée. L'amour, vous savez, est la quête essentielle de chaque être humain et ce, dès sa naissance. Il va le chercher à travers ses premiers repères qui sont ses parents, puis, via l'extérieur, avec l'image de soi qu'il nous renvoie. Et c'est là que la confusion s'installe. C'est là que, dans cette quête d'amour, nous y perdons l'essentiel, le plus important. Nous y perdons nous-mêmes, notre identité. En effet, nous prenons généralement trois fausses routes. La première, c'est que nous nous identifions à nos émotions. Lorsque quelqu'un va nous rejeter, nous mépriser, nous insulter, notre première réaction va être l'émotion. Et le cerveau d'un enfant n'est pas suffisamment mature pour savoir gérer ses émotions. Donc, il va s'identifier à la blessure générée par ces mêmes émotions. Nous sommes là dans la notion des blessures de l'enfance. Il faut savoir que, lorsque des émotions reviennent régulièrement, se répètent, elles finissent par construire, par cristalliser cellulairement à l'intérieur de nous des sentiments en général réducteurs lorsqu'ils sont liés à une blessure. Ce sont les sentiments d'abandon, d'injustice, d'infériorité. On comprend que lorsqu'on s'identifie à autre chose qu'à nous-mêmes, on s'éloigne de notre véritable personnalité. Pire encore, dans ce cas de figure, nous fonçons tout droit dans des stéréotypes que l'on pourrait classer en trois profils bien distincts. Il y a le profil de la victime, on me fait mal, je suis une victime. Il y a le profil du bourreau. Ce profil, c'est celui qui, à force d'avoir mal, va commencer à faire mal d'abord, en espérant ne pas avoir mal. Et il y a le profil du sauveur, que je connais très bien, qui m'est très familier. Le profil du sauveur, c'est celui qui, à force d'avoir mal, va estimer qu'il n'a pas sa place dans la société. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher une place et il va se mettre au service de l'autre. Je dirais même plus, au sacrifice pour l'autre. La deuxième fausse route, c'est que nous prenons pour vérité l'interprétation que l'autre se fait de nous. Or, elle n'est que le reflet de sa propre intériorité. Nous sommes là dans la notion de l'effet miroir. Lorsque quelqu'un, par exemple, va nous dire, « Oh, mais tu es quelqu'un de beaucoup trop extraverti », nous allons accueillir ce jugement comme étant une vérité. Pire encore, une vérité qui déplaît. Or, dans notre quête d'affection, dans notre quête d'amour, on n'a qu'une envie, c'est d'être accepté, de plaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va y répondre en endossant la panoplie de l'introverti dans ces cas de figure. Un autre exemple, si quelqu'un nous dit, « Oh, mais tu es quelqu'un de beaucoup trop sérieux », hop, on va endosser le costume du clown. Et c'est ainsi tout un éventail de panoplies, de costumes différents que nous endossons dans notre existence au gré de nos rencontres, de nos échanges, afin de répondre aux attentes de l'extérieur. On comprend là aussi qu'on s'éloigne de notre véritable identité. Mais, pire encore, parce que, croyant bien faire, nous sommes en fait dans la manipulation. À partir du moment où on joue un rôle en vue d'obtenir quelque chose de quelqu'un, même si l'intention derrière est la plus honorable qui soit, en l'occurrence, se faire aimer, se faire accepter, il n'en reste pas moins que c'est de la manipulation. C'est faire le choix de la superficialité au détriment de l'authenticité. La troisième fausse route, c'est que nous délégons à l'extérieur la responsabilité de combler notre soif d'amour. Personne d'autre que nous-mêmes n'est mieux équipé ni placé pour y répondre de la manière dont nous l'entendons et qui est propre à chacun. Pour reprendre mon exemple, je désirais, j'attendais de la part de mes parents des câlins, des manifestations affectives, physiques ou verbales, mais eux-mêmes n'ayant pas connu cela, comment pouvaient-ils me le transmettre ? Évidemment qu'ils m'ont aimée, mais à leur façon, avec les outils qu'ils avaient en leur possession, et moi, aveuglée de mon côté par mes propres désirs, mes attentes, je suis passée complètement à côté. Lorsqu'on persévère dans ce genre d'attente, c'est prendre irrémédiablement le risque de la déception avec son beau de souffrance et de frustration dont je vous ai parlé en début d'intervention. Vous savez, j'ai accompagné ma mère jusqu'à son dernier souffle dans l'espoir d'un je t'aime qui n'est jamais venu. Depuis, j'ai compris qu'à sa façon, elle me l'avait montrée. Alors là, voilà, cette terrible et fameuse inconnue. C'est l'identification à l'image de soi envoyée par l'extérieur. S'en séparer, c'est renaître avec notre véritable identité. Faire un pas vers soi c'est également se détacher de la croyance que ce même extérieur doit combler nos manques. Encore faut-il être capable de les combler soi-même. Pas évident lorsqu'on s'est construit sur des sentiments réducteurs tels que je vous les ai mentionnés tout à l'heure. Mais c'est pourtant la clé de la renaissance. C'est devenir véritablement l'adulte émancipé et responsable qui n'a plus besoin du regard ou de la validation extérieure et donc est à même de transcender ses rêves en réalité puisqu'il a dépassé les limites du déterminisme. Alors voilà je suis née il y a quatre ans lorsque je me suis aimée en pardonnant aux autres de n'avoir pu le faire de la manière dont je l'entendais. Chaque attitude est légitime car elle dépend d'un parcours personnel. Je me suis réalisée lorsque j'ai cessé de focaliser sur mes faiblesses comme avait pu le faire l'éducation parentale ou scolaire mais en misant sur ce qu'ils avaient totalement occulté l'intelligence et le verbe du cœur. Je suis heureuse et ce bonheur est invulnérable car il ne dépend que de moi-même. Je suis consciente que je ne suis pas maître des événements qui vont se dérouler dans mon existence mais je le suis de l'impact que je leur accorde dans ma vie. À ce propos il est beaucoup plus sage lorsque la tempête arrive de plier tel le roseau plutôt que de résister comme le chêne car quand la calme revient le roseau tout doucement se relève alors que le chêne brisé reste à terre. Je ne me suis pas éloignée de mes congénères pour autant maintenant qu'il ne comble plus un manque ma conversation mon échange en est devenu que plus désintéressé authentique et sincère. Lorsque mon père désespéré devant mes bulletins scolaires me disait mais Aline que vas-tu donc faire de ta vie ? Il est vrai que mes seules notes acceptables étaient en philosophie ou en latin je lui répondais et bien je prendrai la parole je ferai de la philosophie et je parlerai devant les foules et mon père me répondait Aline le métier d'orateur n'existe plus depuis l'époque des Romains aujourd'hui que fais-je ? Aujourd'hui je transmets une philosophie de vie à travers des conférences et des ateliers alors osez être vous-même et croyez en vos rêves car il n'y a pas de fumée sans feu et il ne pourrait germer sans la présence d'une part de possible merci merci Aline